Alors cette année, le Molière sera attribué à Laurent Gérard et Virginie Lemoyne. Laurent Gérard et Virginie Lemoyne qu'on avait vu sur scène dans les précédents Molières, ils sont inimitables dans leurs gens, si j'ose dire. Ils aiment bien France 2 et les Molières, et on les comprend. Et surtout celui-là. Alors, je leur ai concocté un tout petit texte très court, très court, dont je ne suis pas mécontent. Alors, vous écoutez ? Oui. Oh ! C'est normal que ce soit vous le vainqueur, parce que vous êtes très rigolo. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Merci infiniment. On est vraiment extrêmement émus et touchés. On voulait vraiment remercier toutes les personnes qui ont su nous faire confiance, toute notre équipe technique qui n'est constituée que d'amis, et surtout rendre un grand hommage à Agnès Boury, qui est une des amies en scène et qui est quelqu'un d'exceptionnel. C'est Jean Bouquin qui nous a accueillis dans son théâtre des Jazès, dans lequel on a passé de bons moments. Voilà. Alors, nous avons pensé aussi que peut-être que l'occasion qui nous était donnée de monter sur scène, eh bien, c'était aussi l'occasion de penser un petit peu aux gens qui avaient été oubliés ce soir. Et c'est le cas, par exemple, d'une star de cinéma et de théâtre, Alain D. Alain D. qui a souhaité garder l'anonymat, qui était... Alain D. ex-partenaire de Francis Huster. Alain D. n'a pas été nommé au Molière, il n'a pas été invité à Cannes. Il a tourné avec Bernard-Henri Lévy. Il est donc désormais intermittent du théâtre et du cinéma. Il souhaitait s'adresser à vous ce soir. Notre profession est en danger. Vous vouliez rajouter quelque chose, Alain ? Oui. Merci. Merci. Et puis, bien sûr, le Molière, c'est avant tout une soirée culturelle. Donc, nous avons demandé ce soir, pour recevoir le Molière avec nous, l'aide de quelqu'un qui allie vraiment la culture et la télévision, Julien Lepers. Question pour un champion spécial théâtre avec ce soir, Jacqueline. Bonsoir, Julien. Je m'appelle Jacqueline. Je travaille dans le théâtre, d'ailleurs. Je suis chargée de la réfection des podriettes et de radiateurs dans le bureau de Georges Craven. Je suis mariée, quatre enfants, douze gants de toilettes, un placard et une chèvre. Jacqueline, chargée de la réfection des podriettes et des radiateurs, dans le bureau de Georges Craven. Mariée, quatre enfants, douze gants de toilettes, un placard et une chèvre. Présentez-vous. Je viens de le faire. Elle vient de... le faire. Alors, attention, Jacqueline, vous êtes prête ? Question littérature et question théâtre. Top, c'est parti. Je suis un auteur dramatique anglais. On me doit des oeuvres telles que Roméo et Juliette, Hamlet. La mégère apprivoisée, je suis... Shakespeare. Ah non, quel dommage. Je suis... Ça, que, c'pe, a, re. Ça, que, c'pe, a, re. On me dit, en régie, que c'est tout de même accepté. Ah, vous avez de la chance, hein ? Ça passe pour cette fois. Alors, vous avez gagné un molyureux. Plus connu sous le nom de Jean-Baptiste Pocoline. D'accord. C'est vrai. C'est vrai comme ça. C'est vrai. Merci. Merci, Julia Lepers. Merci. Merci à tous. Merci, Julia. Merci. Merci.